La tragédie du roi Christophe L'oeuvre illustrative du thème « La conscience nationale ». Nous sommes maintenant à présent sur l'autre l'étude des personnages. Nous savons bien que la tragédie du roi Christophe compte 41 personnages. Donc chacun de ces personnages fait partie d'un cœur qui entend sa voix autour des actions de Christophe le plongeant comme écho. Et donc si l'on y prête attention, on perçoit une sorte de contre-discours qui exprime les valeurs conflictuelles de la société et du pays et symbolise le jeu de forces adverses à la fois intérieures et extérieures. Donc la force de Christophe serait de relier toutes ces valeurs conflictuelles dans une harmonie constructive. Donc il n'y parvient pas, donc il meurt. Voilà, c'est ça. Et donc vous voyez, nous avons ici le premier personnage, c'est Christophe, le roi Christophe. C'était un ancien esclave, ancien cuisinier, ancien général. C'est pour ça que vous savez qu'on dit esclave, cuisinier, soldat, général, roi, président roi. Vous voyez ça, donc il fut l'un des lieutenants des Dessalines qui devait roi de la partie nord du pays. Donc après, ne s'être pas compris avec pétion. Voilà, c'est ça. Et soucieux de donner au peuple haïtien sa grandeur, il veut œuvrer pour le bonheur, la liberté et la dignité de ce peuple. Mais il le traite comme, on traite les esclaves et les méprise. Ce qui fait apparaître des contradictions dans l'application de ses idées. Et donc le roi Christophe ne fait pas une distinction précise entre contrainte et liberté. Ce qui a amené une dame de la bourgeoisie à dire, en somme, le roi Christophe servirait la liberté par les moyens de la servitude. Voilà ça comme ça dit. Et ce qui est paradoxal. Et en fait, il veut un peuple libre, mais ne l'écoute pas, n'accepte pas de conseil. Et met tout le monde à la porte. Il se comporte comme un tyran. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre ce qu'est le personnage de Christophe. Nous avons enfin Pétion. Pétion, c'est un adversaire politique de Christophe qui a érigé le sud de Haïti en République. Et soutenu donc par les bourgeois mulâtres de la France, il va acculer le roi Christophe au point de l'isoler et le conduire au suicide. C'est aussi un mégalomane. Voilà, c'est lui qui aime le pouvoir, qui aime la grandeur. Parce qu'il se cache derrière le Sénat pour garder la présidence alors qu'il prétend la donner à Christophe. Donc lorsque le roi Christophe l'a démasqué en refusant son offre, il est confus. Et donc c'est un homme qui ne veut pas du bonheur de son peuple, qui ne veut pas du bonheur de son peuple, qui veut dire que son intérêt, comme on le voit dans beaucoup de nos états. Beaucoup cherchent à venir. On affiche le nom de l'état, le problème de la société et tout ça, et pourtant c'est son intérêt qu'on cherche. Voilà, c'est ce qui incarne ici Pétion. Donc il est en même temps plus dangereux que le roi Christophe. Et c'est ce qui fait dire à Mithélius, Christophe Pétion, je le renvoie dos à dos, la double tyrannie. Donc entre Christophe et Pétion, qui est meilleur ? C'est ce que Mithélius a dit. Voilà, c'est ça. Enfin, Christophe et Pétion se présentent comme un traître dans la mesure où il entretient des relations avec des maîtres d'hier. Pourtant, il devait les combattre pour qu'Aïti jouisse pleinement de sa liberté. Donc vous voyez, dans nos états, lorsqu'un état est là, fort institué, les puissances extérieures cherchent donc à manipuler certaines personnes à l'intérieur pour pouvoir l'affaiblir. C'est ce que nous sommes en train de voir même dans nos états. On dit diviser pour mieux régner. Et donc Christophe Pétion ici incarne ceux-là que les autres manipulent contre un pouvoir qui est bien institué et qui veut donc amorcer le développement sincère dans le pays. Donc ce que vous devez comprendre, c'est deux personnages phares dans l'oeuvre ici. Tyrannie, démocratie. Mais on parle de ceux-deux démocratiques. Il est mulâtre parce que cette configuration nous amène à comprendre quelque chose. Il n'est pas totalement nègre. Et donc on utilise cela à pouvoir mettre en mal le pouvoir. Mais il va parvenir à gagner puisque le peuple, lorsque le peuple même n'est pas conscient de l'extérieur, on vous divise facilement. Il faudrait que le peuple est conscient de son appartenance à la société et qu'il faut défendre. Même si mon frère est dans le torse, mon frère d'abord, mais pas par rapport aux autres. Mais cette logique-là, nous ne nous comprenons pas et les autres nous conduisent donc à nous diviser. Et c'est nous qui perdons et ils tirent leur affaire là-dessus. Donc voilà, c'est ce que vous devez comprendre entre les deux personnages. Nous restons toujours en contact pour voir le reste des personnages phares ici. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !